A trois rues de là, la grande poste du Louvre. Ici aussi, un énorme changement s'annonce. La poste a décidé de reconvertir le bâtiment et l'édifice va être transformé. Boutique, hôtel haut de gamme, bureau, logement, commissariat, un vrai bouleversement, même si un bureau de poste demeure, qui reste pour l'heure, le seul ouvert, 23h sur 24. Qui n'est pas venu à minuit, moins deux minutes, recevoir le tampon faisant foie pour poster, évidemment, quelques taxes diverses et variées ou documents officiels. Donc le péristyle de la poste du Louvre, c'est l'élément architectural qui va être préservé dans la transformation du bâtiment, car il a une valeur symbolique, mais il a une valeur urbaine. Si on regarde en face, de l'autre côté de la rue, on voit que plusieurs bâtiments forment un îlot. Ici, l'îlot, c'est la poste du Louvre. Historiquement, en 1887, la poste du Louvre est un exemple unique qui centralise en un même lieu affranchissement, distribution, télégraphe, téléphone, transport de fonds, guichet, tri sur 35 000 mètres carrés. Une véritable usine de service public dans un monument républicain. L'idée d'usine-monument, c'était la seule façon, si je puis dire, de faire entrer l'usine dans la ville et que ça soit acceptable par Haussmann. Aujourd'hui, le projet, c'est de conserver le tripostal, mais c'est aussi que la ville rentre à l'intérieur. Et pour cela, Dominique Perrault entend évider le bâtiment. Au 19e siècle, l'architecte Julien Gadet a voulu d'immenses espaces de travail, comme cette salle de tri. Une salle toujours en fonction, aujourd'hui. Aucune cloison, aucun mur. La grande nef métallique permet cette prouesse architecturale. Un décor qui devrait céder la place aux projets immobiliers de la poste. Demain, la poste ne devrait plus occuper que 21% du bâtiment. Les commerces, plus de 60%. Et l'hôtel bénéficie en outre d'une vue imprenable. Vous avez donc l'ouest ici, avec la vue sur la tour Eiffel. Et puis ici, l'église et le centre Georges Pompidou. Évidemment, on va jusqu'à Montmartre, sur la partie nord. Donc on a une vue à 360 degrés sur tout Paris. À une hauteur que je trouve très belle, parce qu'on est encore un peu dans les toits de Paris. Un kilomètre plus à l'intérieur.